Troisième raison d'un échec, c'est la fuite. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas souffrir, parce que ça fait un peu mal, ça fait un peu mal, vous avez tendance à vous dire, flûte, je vais laisser tomber. Je vais fuir. Et la fuite, elle est beaucoup plus... elle est fine, elle est... comment dire... elle passe inaperçue. C'est-à-dire que je vais te dire dans quelle situation tu vas avoir tendance à fuir. Et comment ça se passe, notamment pour les grands intellectuels de ce monde, qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien et qu'ils savent tout sur tout. Et qui, au final, à la fin du mois, ne savent pas comment payer leur facture. Mais la fuite, elle peut apparaître ainsi. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à rationaliser tout ce que tu fais. C'est-à-dire que le cœur n'y est pour rien, la psychologie non plus. Tu rationalises simplement, pas plus. C'est-à-dire que quand on est un perdant, entre guillemets, qui va avoir tendance à ne pas être capable de se prendre dans le visage un échec, entre guillemets, vous connaissez la définition, c'est quelqu'un qui va trouver la capacité, une forte capacité à rationaliser. Et quand je dis rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Vous me voyez arriver ou pas ? Là, tu m'avais arrivé avec mes sabots ou pas ? Je vous parlais d'excuses. Quelqu'un qui rationalise dans une situation d'échec trouve des excuses. C'est quoi une excuse ? C'est pour rationaliser une situation d'échec, notamment. Ou une période où on a été décontenancé, surpris. Où on a été plongé dans la désillusion ou la déception. Et on va avoir tendance à rationaliser avec les échecs, donc avec les excuses. Donc, lorsque vous commencez à prendre des excuses, vous tombez dans la rationalisation. Ça vous parle ? Vous l'avez déjà vécu ? C'est ça, la rationalisation. Vous avez vu à quel point c'est sinueux ? À quel point ça peut arriver à la plupart d'entre vous ? Ne faites pas cela. Vous apprenez des leçons, vous rebondissez, vous analysez et vous changez d'approche. Vous analysez et vous changez d'approche. Ah, ça, ça me va comme principe. Ça, c'est les 3%. Le club des 3% fait ça. J'analyse et je change d'approche. Et si ça ne marche pas, j'analyse et je change d'approche. Mais si ça ne marche pas, j'analyse et je change encore d'approche. Mais encore, mais encore, mais encore. Persévérance, le point numéro 2, engagement à 110%, point numéro 2. Ta-da ! et je change d'approche. Sous-titrage Société Radio-Canada